Oh ben regardez, il a l'air en pleine forme ! Oh ben regardez ma fille ! Il a ses bonnes joues ! Oh ils l'ont retiré son petit pied ! Attention à son pied justement ! Arrêtez ça ! Arrêtez ça ! Ecartez-vous un peu sur l'ange, vous l'empêchez de respirer là ! Alors ils ont 4 ans tous les deux, les garçons, il a 4 ans, la petite poussière a 4 ans ! Et alors ? Alors regarde la petite fille, il voit qu'elle a rien ! Ah il a l'air comme ça alors ! Oh les filles, ça casse tout ! Ouais, d'accord ! T'as compris ? Non ! Non, ça fait rien ! Eh ben où est-ce que vous étiez tous les deux ? On vous a cherché partout ? Hein ? On est allé... En ville, en ville ! On est allé faire un tour en ville ! Roger, je te présente Hannibal ! Ah mon fils ! Alors, c'est la douchée française avec toi ! Un jour on agonise et le lendemain, paf ! On pète la porte, m'écarre tes jambes ! Allez hop ! Oh non, 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 non ! Oh ben quoi, on sait rien, dans le parc, rien ! Vous allez dans le parc ? Entre hommes ! Attention à son... Ça va, il est pas trop lourd ? Une plume ! Putain, une plume d'Inca ! On dirait le dieu Inti en personne ! Le dieu quoi ? Inti, ça veut dire soleil pour les Incas ! Tu m'as l'air plutôt calé, question Pérou ! C'est le docteur Chevalier ! Il m'a filé un gros bouquin là-dessus ! Tu sais pas ce que je lui ai donné hier soir ? Ben non ! Que les Espagnols, ils avaient piqué tout l'or du Pérou ! Oh ! Soit disant qu'ils étaient venus avec des bonnes gueules d'évangile, pour apporter la bonne parole ! Et total, ils les ont exterminés ! Exterminés ? Moi, je dis que les Espagnols, ils ont fait l'Holocauste avec le Fils du Soleil ! Pareil que l'autre avec les Juifs ! Si ça se trouve, Hitler, il était peut-être un peu Espagnol sur les bords, non ? Ou alors, il l'a copié ! Dis-toi bien, mon fils, que le crime, c'est pas une question de nationalité ! L'exploitation des autres, le meurtre, ça fait partie de la nature humaine ! Y'a pas besoin de passeport pour ça ! Tu sais quoi, Roger ? T'es un philosophe ! Et même un très grand philosophe ! C'est toi ! C'est toi ! C'est toi ! C'est toi qui le veux ! Citi ! Citi ! C'est la première fois qu'il m'appelle par mon prénom ! Tiens, prends-le ! Ah ouais ! Voilà ! Tu vois ? C'est toi son préféré dans cette baraque ! Alors, dis-moi une chose ! Les Espagnols... Ouais ! Ils ont tué tout le monde ! Ils ont piqué tout l'or ! Ils ont fait quelque chose de bon, tout de même ! Ils ont quand même laissé Titi, non ? Ouais ! Et au fait, mon bichon, il paraît que t'en connais un rayon sur la civilisation et qu'un ? Tu t'as dit ça ? C'est Roger, il vient de partir ! C'est ton professeur d'Espagnol qui t'a appris tout ça ? Non, il était nul ! C'est le docteur Chevallet ! Il m'a filé un gros bouquin là-dessus ! J'ai lu plein de trucs sur la conquête du Pérou par les Espagnols ! Ah ouais ? Tiens, baisse la tête un peu ! Et qu'est-ce que t'as retenu ? L'extermination ! L'extermination ? Les Incas ! Ils sont tombés comme des mouches ! À cause que les Espagnols, il est déplacé sans arrêt ! Et bien vous, avec Hannibal ! Et bien vous faites pareil ! En l'amenant ici, vous faites crever un petit feu ! Vous êtes pas mieux que les Espagnols ! T'es en train de devenir un vrai savant, hein mon petit bichon ? Je suis peut-être un savant ! Mais vous, vous êtes des assassins ! Chut ! Ne crie pas comme ça, tu vas réveiller ton frère ! Je dis ça parce que t'es jaloux de lui ! Ouais ! Tu m'as vu du savant dans les yeux ! Oh, c'est sweet ! L'extermination des Incas par les Espagnols, c'est de l'histoire ancienne. Moi, je suis pas espagnol, je vis aujourd'hui, et aujourd'hui, on adopte les enfants du Tiers-Monde pour leur plus grand bien. C'est l'air du temps qui veut ça, voilà ! C'est pas l'air du temps, ça lui réussit pas ! Il est ouf dans ce pays ! Il va même crever si ça continue ! C'est un déraciné Hannibal ! C'est comme une plante qu'on arrache de son milieu naturel, pour l'acclimate ailleurs ! J'ai tracé ! J'ai tracé ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! J'ai tracé ! J'ai tracé ! J'ai tracé ! Il est ouf ! D'accord, on n'ira pas à l'hosto. Mais il faut que tu respires. Mets ta main sur ton ventre comme elle t'a appris de la kiné. Creuse. Va entrer de l'air. T'affole pas, t'affole pas, mon petit peu. Respire long. Bon, tiens, fais comme moi. Pense à autre chose. Tiens, écoute, je vais te raconter une histoire d'Inca. Le roi des Incas, il avait des habits super et qui coûtaient hyper cher en plus. Eh ben, tu sais pas, il les portait une seule fois, un seul jour, tu te rends compte ? Et puis après, il les brûlait. Et le lendemain, Rebulote, il leur mettait des tout neufs et le soir au feu, c'était pareil pour la vaisselle. Mais pas n'importe laquelle, hein. De la belle céramique que tu trouves même pas chez les antiquaires bourrées aux as. Eh ben, les bols, les carafes, les plats, tout ce qu'ils utilisaient, eh ben, ça servait une seule fois. Après, à la casse. Ça respire bien, normal, mais vas-y. Les domestiques, c'était pas tout à fait pareil. Ils les jetaient pas, mais ils en avaient des milliers, dont une cinquantaine qui pouvaient l'approcher. Surtout une femme. Celle-là, elle le quittait pas d'une semaine. Et quand un cheveu du roi tombait, elle le ramassait, elle le bouffait. Comme ça, personne pouvait lui faire un truc du genre sans salerie. Des fois qu'il y en aura un qui voudrait le tuer, quoi. Mais t'as-tu compris, alors ? T'as fait des vaches de progrès. Bonjour. Bonjour. Où sont les enfants ? Ton fils se prépare à la vie active. Il dort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501